Après on a notre carpe Coil doré qui fit très très bien avec l'univers très doré aussi. Hop, je lui donne un bouffé tout de suite. T'as bien raison. Après nous emmerdent. Tu sais quel bruit ça fait une carpe ? J'imagine que ça fait un peu comme ça en mode. Ouais, je pense que c'est exactement ce bruit. C'est trop. Ah mais parfaite. J'aime bien leur manière d'arriver là. Ils arrivent de ton côté, tu sais. C'est ça. Genre il a peur de rien. Ils se sont sur tes épaules. Putain, moi il arrive comme ça, je lui mets une table comme ça, écrasé au sol. Le réflexe. Soirée, il y a une bestiole qui passe devant toi. C'est un franc. C'est marrant de faire un remake juste après. C'est pas un remake, c'est une version un peu meilleure. Mais pas beaucoup plus en plus. Mais j'ai pas vu du tout, mais j'ai vu le 1. Ah bah t'as pas vu le 1. C'était pas très bon. Ah c'était même très mort. Je peux imiter Cara Delevagne, si tu veux, dans le film. Voilà. Je suis la sorcière méchante. Oui, oui, mais on avait vu. Qu'est-ce qu'on fait ? On le bite dedans ou on fait une fable là ? On le bite dedans ou pas là ? Réponds-moi là, tout de suite là. Qu'est-ce qu'on fait ? Une belle fable, j'aimerais bien que tu me trouves un... Ah bah non, si, j'ai un mal à rouge. Ah là, tu choisis. Tu charogneas ou tu fables ? Déjà. Mec, charogne-le, quoi. Putain, charogne-le. Déjà, je vais lander ça. Je veux charogne, puis c'est une 1-3, c'est de la merde. Non, il faut fable. Mec, charogne-le, je te dis. Fable, c'est mieux. Ça fait gagner un peu. Charogne Stone. Tu l'avais, tu voulais la placer ou tu y es pensée ? Non, non. Ça va. Si tu y es pensée, c'est noble. Si tu l'as préparée avant, ça marche pas, quoi. C'est moins noble. C'est pas bon. Mais après, des fois, il y a des super vannes. Putain, on a perdu le charogne, gros. Il y a des super vannes, tu te dis juste. Putain, il faut que je la cale. On aurait battu des slés les pièges, là. Il aurait eu double fable, il aurait fait beuh, 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 beuh. Mais il va enlever une fable, là. Regarde. Mais non, il va enlever l'âge. Mais oui, je te dis. Il voit une 1-3 et il se dit, mais c'est de la merde. Mec, je t'en supplie, fais-lui regretter. Je défausse ce chargne. Non ! Une troisième couleur en splash, mais pas tout le temps. Genre, typiquement, vous pouvez jouer juste Azorius, ça marche très bien. Et si vous voulez y rajouter une couleur, vous respectez les tricolorités de New Capena. Donc, on rajoute quelle couleur potentiellement Azorius ? Du noir, espère, pour jouer Obscura, ou alors du bleu, du vert, pardon, pour jouer en bande. Il est bon. J'ai écouté à moitié. Il est très bon. Je me suis pris... Non, non, mais je te réveille un peu. Je me suis pris une passe D, alors que moi, j'étais en train de... Tu sais, je regardais les tribunes, je faisais, oh, les supporters. Oui, t'écoutes, tu apprends la leçon, et d'un coup, tu dis, putain, il faut que je récite. J'arrangais la foule, et le milieu de terrain, il m'a fait une super passe pour que je mette le but. Je t'ai donné le ballon, fallait que je mette un 3 points du milieu de terrain. Putain, mais j'ai réussi à mettre le but, mais tu sens que c'était pas... C'était pas gracieux, mais le but est mis, le point est là. Mais le but est là. Si on bro 2, discard 2, on est mort. On pioche pas. On peut péter un Arthos. Ça peut... Personne avec un pseudo-asiatique. Ouais, je crois qu'on... On peut casser Arthos, casser Orpikikijiki. Ouais, mais on est quand même dead on board. Oh, chien. Je suis pas attaqué avec ça, il va chumper. Putain, s'il était à 8, il aurait peut-être pu prendre, tu vois, prendre 7 et on l'aurait bourré, mais là, il va juste prendre. Écoute, tu es une merde, voilà. Je préfère te le dire, du coup, on va le bourrer. Tu peux bien, on va quand même le gagner. On va le bourrer, t'en fais donc pas, va. Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Va-t'en. À quoi cela sert-il ? On prend 5. Mon grovier. Oh, mon grovier. Bien joué, Strange Venom. On va passer du coup... Là, on a vraiment besoin d'une victoire. Bah oui, là, sinon, c'est Fanny. Et Fanny, on passe où ? Sous le baby. Eh oui. Sinon, Fanny, c'est bise sur le cul. Ça, c'était dans les années 70. On a évolué après. Ah bah oui, après, on a joué au boy foot. Mais non, c'est... Genre, quand tu perdais au baby dans les années 70, bise sur le cul. C'était Fanny, bise sur le cul. Maintenant, c'est sous le baby. Tu sais d'où ça vient ? Non. Ça vient normalement d'un... J'ai plus une statue ou une espèce de pancarte en bois. Et en fait, quand il s'était Fanny... Donc, Fanny, pour ceux qui ne sont pas du Sud, c'est quand tu perds... Quand tu ne gagnes aucune manche d'une rencontre. Quand tu perds 13-0. Quand tu perds et que tu es à 0. Typiquement. T'es Fanny. Eh bah, en fait, tu allais à ce truc en bois et tu faisais une bise sur le cul. Et tu bise sur le cul du truc en bois. Putain, je croyais que c'était bise sur le cul du collègue. Ah bah, ça, ça dépend du collègue. Il pouvait t'embrouiller, quoi. Si, si, c'est ça, le truc. J'allais dire une anecdote, mais elle est tellement nulle, insignifiante, pas drôle, que je ne vais pas la dire. Moi, j'en fais souvent. Mais merde ! C'est pas très grave, tu sais. Tu peux. Merde ! En plus, c'est vraiment éclaté. Eh bah, du coup, je l'ai dit. Un jour, aux grosses têtes, il y a un mec qui appelle. Il vient d'Angers et il s'appelle Monsieur Legrand. Du coup, c'était Monsieur Legrand d'Angers. Et c'est véridique. J'aime bien, moi. Mais c'était pas très... On pouvait se passer de cette anecdote. Non, bah non. Franchement, toute anecdote est bonne à prendre, je trouve. J'aime bien être dans cette situation. C'est la situation où j'en ai rien à foutre de ce que fait mon adversaire pour l'instant. Non, sauf une discarde. Ne touche pas mon cercle de téléportation, s'il te plaît. J'ai même fait une chanson pour que tu ne le fasses pas. S'il te plaît, Morph. Ne touche pas à ça. Oh, parfait. Ah, gros. En gros, ça pioche bien des deux côtés. Elle escraille les scraillants. Ah, tu as scraille aussi ? Ah, ouais, elle escraille. Ah, avec le nadar. Ah, ça va, ça va. Ah, ouais. Là, ça, c'est de la merde, par contre. Non, non, mais si tu as scraille, et en plus, ça me lande, c'est de la merde. Non, mais sans déconner. Pourquoi ça m'arrive maintenant ? Ouais, non. J'ai désolé. Après, je peux avoir 4 landes. Ah, gros, 4 landes. C'est de la merde. Genre, c'est fou. On prout, c'est une game symétrique, quoi. C'est simé-prout. Ouais. Eh oui, hein. Mais putain ! Ah, je ne suis pas content de merde, hein. Mais putain de merde. Mais je te dis, il faut juste faire la combo. C'est ça, la NASA ? Non, NASA, c'est un rappeur. Ah, ok. Il a fait une chanson, et il dit putain de merde. Ok. Comme ça. Je crois que c'était un truc connu en mode... Non, non. Fucking shit ! Dès qu'ils envoient un satellite, ils font putain de merde, on a réussi. Ouais, tu vois. Comme s'il y avait une espèce de... Je ne sais pas, un moment dans un film ou quoi. C'est le... Comment ça s'appelle ? C'est leur slogan. Mais je ne sais pas, tu vois. Sur les... Tu n'as pas vu sur... C'est très américain, en même temps, on a de fucking shit, on a réussi, tu vois. Yes ! Ah, mais non, mais en fait, il n'est pas con, il aime juste communiquer. Il adore parler. Ouais. Je préfère que ce soit bien l'épicuriens qui te dégage. Ah, et puis, tiens, il m'a saoulé. T'as vu, d'ailleurs, il a mis du temps à nous passer la prio, parce qu'il est en train de spammer. Comme il clique sur son perso, il perd du temps. J'adore. Sente-t-teaser, comme dirait un certain Bel, saltip. Saltip. Pourquoi t'as un saltip ? Tu vois, regarde, il prend juste quatre, là. Il a peur d'un trix, tu penses ? Moi, j'aurais pas eu peur d'un trix. T'as peur de rien, toi, ouais. Mais c'est ta force et ta FLS en même temps. C'est faux, hein, je perds de tout, moi. Oh, putain, c'est quoi, ça ? Toute sa vie, juste, juste peureux. Oh, j'ai joué un rôle au cinéma. Faux, c'était une classe cinéma en CM1. C'était une bande de sept super-héros. Mais c'est quelque part du cinéma, un rôle de sept super-héros. Et donc, du coup, qu'il y avait chacun qui était défini par une qualité. Oui, c'est un truc de CM1, évidemment. Donc, il y avait le courageux, l'intello. Et moi, j'étais quoi ? Toi, t'étais le peureux. Oui. Mais n'empêche, c'est scandaleux. Ils disent, alors vous, vous êtes stylé, et lui, il est peureux. But, but, sur, on était quoi ? Deux ou trois classes. Donc, genre, sur quasiment 100 élèves, je grossis un peu. On était peut-être 60. Oui. Et j'ai eu un des sept premiers rôles, un des sept rôles principaux. Et, j'ai été... Mais, on n'a pas choisi, on a été casté, monsieur. On a été casté, on a passé un casting, monsieur. Ah oui ! Et j'ai eu surtout le plus de texte. Le plus... J'ai le plus de temps à l'écran. Parce que je me perds dans une forêt. Mec, franchement, c'était le début d'une carrière, hein. T'as loupé, hein. Eh ouais, de ouf. Alors, je tombe dans son trix ici. Je me revois, j'ai envie de me chier dessus. Gros, avec mono vert, lui, ce que je lui mets, c'est genre... 12-0. Ah, je pense. Je l'envoie sur l'ISS, mais il y a une vitesse. Je pense que du coup, il n'arrive pas à l'ISS, il la traverse. Ouais. Il perd fort l'ISS, elle est détruite. Ils appellent l'ISS, faites attention, il y a un débris proche d'impact, là. Un balistique, on approche. C'est un joueur de semi-flash. Attention, je vous l'envoie, il arrive très très fort, là. Ah, tu vas pouvoir bourrer à deux avec Honda, quel plaisir. Allez, j'ai aimé la mouche, c'est super. Je vais pète un plomb. Ah bah, moi aussi. Je vais pète un plomb. Mais ça fait un bail, et ça fait du bien. Il n'y a plus d'ISS, là, il piochera trop de cartes, tu peux partir. Je pense que là, on est au point de la fusion. Là, c'est bon. Oui, oui, oui. Là, en fait, je suis genre, on revient sur l'allégorie de la boxe, je suis en train de me faire péter la gueule, et je regarde mon coach, et à chaque fois, mon coach me disait « Vas-y, vas-y ! » Et moi, je me continue à faire péter la gueule. Et au bout d'un moment, le coach, il dit « Non, c'est bon, ça en revient. » C'est bon, on n'y va plus. Là, je ne te reconnais plus. C'est bon, on revient. Tu peux partir. Oh non, j'ai mis ce clic. Oh non, j'ai mis ce clic, putain. Il faut qu'il se lève tôt, le gars. Il est sous l'eau. Je te le dis. Il est saoulant. Il est saoulé. Il est saoulé sous-sol. Under the suelo. C'est de l'anglais-espagnol. Avec pain, bon mot. J'ai regardé un documentaire sur Cristiano Ronaldo, il allait jouer à Manchester. La façon que tu peux dire n'importe quoi, et après tu le justifies par « J'ai regardé un documentaire Cristiano Ronaldo, et il mangeait un flanc. » Et oui. J'y vais ou pas ? Et on la gagne quand même. Vas-y. Vraiment, genre mépris, tu sais. Non. Comme ça, il se dit « Mais le mec, c'est un zé, et il m'a battu. » Et non. Oui, on t'a battu parce que nous sommes des zés. On est deux. Parce que t'es pas sympa, mec. C'est pour ça qu'on va te battre. Oh, le karma, il frappe à un moment donné. Eh bien sûr. J'y crois pas, mais là, j'y crois. Et il frappe toujours au même endroit. L'inverse de la foudre. Évaluateur de cadavre. On n'est pas revenu sur le nom, mais... C'est-à-dire que le mec vient voir, il est bien mort, lui ? Oui, il est bien mort. Non, il donne une autre. Celui-là, ça, c'est un 3 sur 10. Il est pourri comme cadavre. Oh, putain. Et tu les évalues pour quoi, à ton avis ? Pour les prêter dans des films ? Second rôle, cadavre. Daniel Radcliffe, il a joué à un cadavre. Ah, non, super. C'est pour ça que je dis ça. Un peu tard. Ouais, piqueur, il piquera le l'angle de d'eau d'abré. C'est ça. Allez, donne ça. Tu peux croire, il est bourré. Parce que la vie est belle. Bim. T'imagines, il y a un type, il arrive dans une bibliothèque. Il vole ça, là. Et ça, on le fout là-dedans, là. Et il pousse le chariot et il met 4 points. Mec, le deck est fait pour ça. C'est le troisième game plan. T'es encore là ? Non, mais barons-nous, quoi. On a une autre vidéo. On n'est pas à l'abri d'un misplay. Ah ouais ? Toujours comme ça ? Bah déjà, je vais en pète un, ouais. Est-ce qu'au boch, il double les dégâts ? Bah, il n'y a plus au boch, donc, tu fuis rien du tout. Il est parti où, au boch ? Bah, il l'a traîné de toi, avant. Ah ouais, c'est vrai, je n'y a pas eu. Ah, je me suis dit, là, je lui prends 4-5 bet, je suis bien. Ouais, ouais. On n'a rien pris du tout. Après, bien cuit, il paraît que ça s'attendrait pas mal. Lui, il est magicien. Il a magie avec sa main et une petite boule d'énergie, là. Il a un Rasengan. Oh, what the fuck ? Ou alors, c'est un trésor qu'il a juste dans la main. Non, non, c'est un Rasengan. C'est un Rasengan ? Vous y voyez ce que vous voulez. 100%, c'est une orbe tourbillonnante. Comment tu décrirais mieux que orbe tourbillonnante qu'il a dans la main ? J'ai l'impression que sa main droite tourbillonne, mais que sa main gauche ait seulement une orbe pour l'instant. Peut-être qu'il a réussi à faire un Rasengan parfait. C'est le ninja originel. Il a le tourbillon dans la main droite et l'orbe dans la main gauche. Il regarde son sensei, il fait, je fais quoi maintenant ? Tu mélanges les deux. C'est littéralement l'entraînement de Naruto. Il dit, voilà, t'as fait ci et ça, maintenant tu fais les deux en même temps. Naruto, il dit, oh, mais c'est impossible, sensei ! Puis il le fait. C'est Naruto en français, ça, j'ai reconnu. Est-ce qu'on ne mettrai pas Nissa en jeu ? Je crois que c'est plus malin de mettre une petite forêt. On va mettre ça, en fait. Oui, mais tombeau. En plus, ce sera notre tombeau, c'est énorme. Franchement, est-ce que c'est Swede ? Je crois qu'on anime pas. On fait plus d'un dans le vent. On connaît, là. Là, il fait, vas-y, anime encore un land. Tu vas le perdre, Yugi. S'il a joué en standard, il connaît pas le play. Et il connaît le play, pardon. S'il a pas joué en standard, il se fait, oh, ils se font vachement advance en face. Donc le type, il peut faire plus un. Il le fait dans le vent. Il le fait pas. Salut, c'est Thomas BDB. Il t'en copier, je pense qu'il peut partir. S'il te plaît, tu me fais plaisir. Il le lâche un petit à bout de jouet. Non, non, je ne fais pas briser. Tu connais mes entraves personnelles. S'il te plaît, le chat ne demanderait que ça. Allez, you're. Je te laisse le faire, je te laisse le faire, je te laisse le faire. Non, putain. Merde. Non, je ne peux pas. Un bout de jouet, un bout de jouet, un bout de jouet, un bout de jouet. Je briserai une règle, gros. Ce n'est pas possible. Cheikh, Cheikh. Et voilà. Puni. Il a bien des ranks, là. Et du coup, il ne sera pas top 1200. Trop mérite. Il ne vivra jamais son rêve d'être joueur pro. Parce qu'il a dit à vous de jouer trop de fois. On lui a cassé les pattes alors qu'il était footballeur. Bim. Yes. Ligue à mon croisé, tu connais. Sous-titrage Société Radio-Canada